Les clips de rap, tu sais, avec des billets de banque plein, les strings terminés, ça sera feuilles de papier génique qui dépasseront du tanga, tu sais. Comme ça qu'ils feront les rappeurs, tu sais, avec leur moltonnel. Clac, 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 clac ! Willy Rovelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu, au francebleu.fr. Ah non mais quel suspense hier toute la journée, hein. Le porte-conteneur bloqué dans le canal de Suez a commencé à bouger. Pouh, voilà là. La dernière fois qu'il y a eu autant de suspense, c'était il y a 4 ans, quand on suivait contraction par contraction la grossesse de Nabila. Tu sais, ça y est, il a commencé à bouger ! Alors, une erreur humaine serait donc à l'origine de tout ça. Oh bah sûrement le capitaine du Costa Concordia qui repasse son permis bateau, hein. De toute façon, la démesure ne peut être qu'une erreur humaine, hein. On veut toujours plus, toujours plus grand, toujours plus loin, tiens. Regarde la taille du bateau et celle du canal de Suez ! Au début, quand j'ai vu les images ariennes, j'ai cru que c'était le dernier film de Rocco Cifredi, tu vois. Après, quand j'ai vu que c'était sur BFM TV, j'ai dit non, ça peut pas être ça, tu vois. Non mais cette histoire, ça a quand même bloqué 400 navires ! 400 navires bloqués ! Pouah, petit joueur ! Qu'elle a dit Anne Hidalgo, tu m'étonnes. Moi, avec mes voies sur berge, j'ai bloqué toutes les bagnoles d'île de France. Elle a pas tort, c'est pas faux ! Non mais alors, au bout d'une semaine, ta vie, ils avaient réussi à le tourner de 30 degrés à peine. On est dans le pays de Cléopâtre, on n'est pas fichu de faire une césarienne pour que ça aille plus vite. Franchement, hein, il y a quand même un truc qui va pas. Je peux te dire que si on avait foutu des migrantes dedans, Darmanin, ils t'auraient dégagé le bateau en deux heures, ça aurait vite été réglé. Alors, un seul navire échoué, et c'est toute l'économie mondiale qui se retrouve noyée. Il paraît que l'Australie craint une pénurie de papier toilette à cause de ça. Non mais encore une pénurie de papier toilette ? Non mais laissez tomber les lingots d'or, hein, c'est du papier toilette qu'il faut mettre dans les coffres à la banque. C'est pas possible qu'à chaque fois, il y ait autant d'hystérie autour du papier génique. Il va bientôt y avoir des braquages dans des supérettes, tu sais. Oh les mains ! Que voulez-vous ? Je veux deux paquets de lotus. Et vite, et fais pas le con, hein, sinon je t'essuie. Tu vas voir qu'ils vont devoir changer l'expression « l'argent n'a pas d'odeur » par « le papier toilette n'a pas d'odeur ». Enfin, si, il y a des moments si quand même, enfin bon. Même les Pink Floyd vont changer leur chanson, elle s'appellera plus « Monet », mais... Hé, Moltonel ! T'es belle, t'es devenue dans ma vie, elle s'en vient. Oh, Moltonel ! Bon, les clips de rap, tu sais, avec des billets de banque plein, les strings terminés, ça sera feuilles de papier génique qui dépasseront du tanga, tu sais. Comme ça qu'ils feront les rappeurs, tu sais, avec leur Moltonel. Clac, 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 clac. Mais bon, allez, va. Avec l'argent, le monde tournait par rond. Avec le PQ, peut-être que le monde tournera rouleau. Sous-titrage ST' 501